Je suis allée visiter l'île de la Cité, l'île Saint-Louis, qui sont des institutions parisiennes. Et ce qu'il ressort de mes rencontres de ce matin, c'est que petit à petit, tout est fait pour dévitaliser ces deux îles. Vous ne trouvez pas que sur l'île Saint-Louis, vous avez de moins en moins de gens ? Avant, il y avait des vieilles femmes. C'est un petit village quand même, donc ça a bien changé. Moi, ça fait 30 ans que j'habite dans l'île Saint-Louis. Elle fait 30 ans, oui, donc, mais ça change, mais c'est pas un changement, j'ai envie. La fermeture des voies sur Berge a déjà été très compliquée. Ça nous a enclavés. Le problème, c'est qu'on n'a plus de stationnement, on a eu des restrictions de stationnement. Il y a des personnes âgées qui viennent en voiture, il n'y a pas que des jeunes. Il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas dépasser, qui ne se rendent pas en commande. Et du coup, ils sont bloqués. Ensuite, ça a été la suppression du stationnement dans l'île Saint-Louis. Dans l'île Saint-Louis, aujourd'hui, la particularité de l'île Saint-Louis pour stationner, je ne parle pas que pour moi, pour un touriste, pour un banlieue d'armes. C'est que le tarif dégressif, là, il est progressif, 50 euros pour la journée. Moi, j'avais préconisé de pouvoir intégrer l'île de la cité, l'île Saint-Louis, dans ce qu'on appelle un PSMV, qui est un plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un endroit et d'un endroit typique de Paris. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a deux mondes qui cohabitent dans ces endroits, alors que pendant longtemps, tout ça a été mêlé. C'est d'ailleurs le monde entier qu'on a l'île de la cité ou l'île Saint-Louis. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on a les touristes et on a ceux qui y vivent et que chacun ne regarde pas l'autre. Avec cette actualité particulière, avec Notre-Dame au milieu de cette île de la cité et aux abords de l'île Saint-Louis, je pense que cet endroit est absolument à préserver. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501